Bonjour à tous, on est le lundi 3 juillet. Je vous prends maintenant à 6h du soir. Oui, je suis déjà en misette, je me suis déjà mise en pyjama. Ce matin, j'ai fait un drive, j'ai été faire un drive à Auchan. J'ai, donc à 11h30, j'ai été aller chercher, il y a eu des problèmes, il y a eu une panne dans les surgelés. Donc tous les surgelés que j'avais commandés, ils n'étaient pas disponibles. Donc du coup, j'ai dû aller dans le Auchan à côté, refaire quelques courses, bref. Bref, du coup, le temps que je voulais gagner, je l'ai perdu finalement. Enfin bref, après j'ai refait un peu de montage et après, quand mon chéri est rentré, on a été faire quelques visites dans sa famille. Parce qu'il y a des gens qui sont malades et oui, qui ont la grippe. On est en plein été et il y a encore des gens qui ont la grippe. Même moi, j'ai un peu ma gorge, je sais pas, j'ai l'impression que je suis un petit peu prise de la gorge encore. Bon, il y a mes allergies aux pollens, bien sûr, qui en font grandement partie. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis toujours dérangée. Bon, dans le Nord, on a eu une période extrêmement chaude. On a eu un mois à nuit, gros soleil, grosse chaleur. Et puis d'un coup, paf, là, il fait pas froid, mais on perd 10 degrés d'un coup. On passe de 35 à 10 à 15 degrés et on perd, on passe de 35 à 20. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, le coup de froid qu'on se prend d'un coup. Voilà pourquoi il y en a qui tombent malades. Bon, en tout cas, je vais passer à une de mes activités préférées. Non, c'est pas vrai. Le lavage de pinceaux, parce que là, il est temps. Vous voyez, j'ai du bleu. Si vous avez vu ma vidéo où je teste le maquillage de chez Yves Rocher, voilà d'où ça vient. Donc voilà, il est temps que je m'entends tout ça. Voilà comment je laisse sécher mes pinceaux. Alors là, j'ai des taches de rose, mais ça ne part pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais bon, le principal, c'est surtout là, c'est avec là que j'applique la poudre. À la règle, c'est pas grave. Je prends une serviette avec laquelle je me sèche le visage. Du coup, voilà, je laisse sécher mes pinceaux dessus. Donc voilà, je les ai lavé ce soir, comme ça pour demain matin. Il est seconde propre. En fait, voilà, là, j'ai toutes mes petites serviettes pour le visage. Vous voyez, j'ai un petit tas de serviettes. Et voilà, chaque jour, j'utilise une serviette pour me sécher le visage. Car je n'utilise pas la même serviette pour m'essuyer le corps et le visage. On va avoir deux serviettes différentes quand même parce que bon, s'essuyer le visage avec la serviette avec laquelle on s'est essuyé les parties intimes. Non, 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 voilà, c'est pas très hygiénique, je trouve, donc il vaut mieux éviter. Et ce soir, je suis trop contente parce qu'on se fait un petit plateau de sushis. Je pense qu'on va se faire un plateau télé avec un plateau sushi. J'ai acheté ce gaspacho bio de la marque La Potagère. Je vous en dirai des nouvelles parce que je n'ai jamais goûté de gaspacho de ma vie. C'est une honte, j'ai toujours voulu goûter, j'en ai jamais goûté. J'ai déjà goûté la soupe à la tomate chaude avec des vermicelles, c'est d'ailleurs une de mes soupes préférées. Voilà, j'ai déjà goûté toutes les soupes, mais la soupe à la tomate froide, jamais. Et j'ai toujours voulu. Donc je me suis dit, allez, j'ai acheté celle-ci. Tous les ingrédients sont bio, ça me paraissait très bien. Nutri-score A, donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles. J'ai un petit chou juste là qui fait la tête. Un petit brin de basilic qui tombe. Je ne sais pas comment ça se fait, tous les autres sont bien droits. Tous les autres sont bien droits, ça va. Et il y a celui-là qui fait la tête. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis du côté de la fenêtre, côté soleil, pour qu'il remonte, peut-être qu'il en manque de soleil, je ne sais pas. En tout cas, je ne l'arrache pas. Là, c'est ma menthe, elle reprend bien, je suis contente. Là, mon point c'est dit, écoutez, ça fait depuis décembre de l'année dernière que je l'ai et en fait, je l'ai mis en plein soleil au bord de ma fenêtre et elle fleurit tout le temps. Je suis trop contente, je pensais que je n'allais la garder que pendant la période de Noël, finalement, et au final, je vais la garder toute l'année, donc je n'aurai pas besoin de la racheter pour cette année. parce que je lis toujours, donc voilà, elle est très belle, j'adore cette... Et là, c'est mon persil, donc c'est un petit peu la gueule, il repousse en fait, parce qu'il était plein et j'ai tout coupé pour mettre dans mon sachet de congélation, pour mettre le persil au congélateur quand on en a besoin. Donc là, il repousse, il faut le temps qu'il reprenne. Donc voilà, pour l'instant, ça fait un petit peu bébête comme ça, mais bon. En tout cas, sur mon buffet, tout près de la fenêtre, là c'est l'endroit où il y a toutes mes plantations, mon petit potager d'appartement. Aujourd'hui, on est le mercredi 5 juillet. Je ne vous ai pas appris hier parce que hier, je n'ai rien fait de très intéressant, donc bon, ça ne servait à rien. Ce midi, je me fais les petites grignotes, c'est de la marque Soy, c'est des recettes végétales en fait. La fois dernière, avec mon copain, on s'est arrêté devant un biocop, je n'étais jamais rentrée dans ce magasin-là, donc forcément, comme c'est dit dans le nom, tout est bio. Et j'avais déjà vu passer sur YouTube, sur Internet, cette marque Soy, donc c'est un peu ce qui remplace les steaks en fait, des steaks de viande, c'est des steaks de légumes. J'en avais pris deux, j'en avais pris un où c'était boulgour, quinoa et carottes, poireaux, légumes basiques. Et celui-là, il me tentait trop, c'était boulgour, fromage de chèvre, brebis, tomates confites et basilic. Alors, il n'y a que moi qui vais les manger parce que mon chéri n'aime pas le fromage. En tout cas, rien qu'à l'odeur, ça sentait trop bon. Et là, c'est en train de cuire, donc il y en a deux dedans. Et en fait, c'est source de protéines et source de fibres, donc en fait, c'est ce qui remplace tout ce qu'il y a dans la viande en fait, dans la viande rouge ou dans la viande blanche. C'est pas que je veux devenir végétalienne ou végétarienne, loin de là, j'aime trop le poulet, j'aime trop la charcuterie, j'aime trop le porc pour ça. Mais de temps en temps, je me fais des journées... Ouh, on me voit plus. Mais de temps en temps, je me fais des journées sans viande. Donc soit c'est une journée où je mange des pâtes, mais voilà, pâtes, riz, de la ratatouille, de légumes, et voilà. Mais j'avais envie de changer quand même. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre ça ? Au moins, ça me fait des steaks de légumes, par exemple pour le midi ou le soir, et inversement, le midi ou le soir, je me fais des pâtes. Comme ça, je me fais une journée sans viande. Je vais essayer de me faire ça au moins une fois par semaine. Là, c'est en train de cuire, voilà, donc ça ressemble vraiment à un steak haché, on dirait. Mais non, en fait, c'est des galettes de légumes. En tout cas, ça sent très bon. J'ai hâte de manger ça, je pense que c'est un par personne, mais moi, j'en mange deux plus. Deux tranches de blanc de poulet. Donc ça aussi, le blanc de poulet, c'est riche en protéines, donc des protéines pour aujourd'hui. Je vais en avoir plein. Il faudrait que je fasse une petite séance de sport pour me faire gonfler les muscles, parce que les protéines, ça aide à faire gonfler les muscles. Mais j'avoue que là, j'avais repris le sport et puis tout ça, mais là, ça fait deux semaines. La semaine dernière et là, cette semaine, où j'ai trop la flemme, j'ai plus envie de faire du sport. Donc, c'est pas que j'arrête complètement, c'est que là, en ce moment, avec les montages, je fais des vidéos, j'ai beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas le temps et j'avoue pas l'envie de faire du sport. Mais faudra que je m'y remette. Mais je m'y remettrai quand j'en aurai envie. Le sport, faut pas que ce soit une contrainte, faut vraiment le faire quand on en a envie. Et si j'ai envie de faire que juste une séance d'abdominaux, si j'ai juste envie de faire 15, 30 minutes, voilà, si j'ai pas envie de faire une heure de sport, c'est mon choix. Mais là, en ce moment, j'avoue que j'ai la flemme et j'ai pas envie. Mais je me sens bien dans mon corps. Quand j'irai à la plage, je ferai 5 séances de sport juste avant. Non, non, je rigole. Il faut pas le prendre comme ça. Je m'assume comme je suis. Je fais attention quand même. Mais là, j'avoue qu'en ce moment, je fais pas de sport. J'ai la flemme. Allez, je vais goûter ça. Bon, à l'odeur, ça sent bon. Je sens pas vraiment le fromage de bruit. Hum, c'est bon. Hum, c'est bon. Ça va. On sent pas trop le fromage. Mais on sent la tomate confite et légèrement le basilic à la fin. Hum, c'est vraiment bon. Et c'est reparti pour une petite bronzette. Ça fait longtemps que je m'étais pas fait bronzer. Je suis en train de perdre là, le bronzage. Donc allez, je vais me réinstaller. Je vais repris mon petit bob à la à la Indiana Jones. Voilà, je suis installée. Cette fois-ci, je me suis mise à côté des colonnes. Et comme c'est pas prévu que je parte en vacances cette année, je suis pas partie l'année dernière. Et cette année, je ne partirai pas encore, je pense. Parce que voilà, j'ai emménagé cette année. Je n'ai toujours pas retrouvé du boulot. Donc voilà, l'argent, c'est un petit peu galère. Donc voilà, on économise, on fait attention. Donc je profite qu'il fait beau pour me faire bronzer ici, dans le nord. Parce que oui, il est très chaud dans le nord aussi. Faut pas croire. J'ai repris mon petit livre. J'ai pris mes sudoku. Je sais pas si vous aussi, vous êtes fan de ça. Mais moi, j'adore trop faire des sudoku. Il y a un vent, ça fait trop du bien. Parce qu'en fait, à l'intérieur, là, dans mon appartement, il fait chaud malgré que j'ai les fenêtres... Malgré que j'ai les fenêtres ouvertes, il y a plein de temps qui rentre. Il fait extrêmement lourd, extrêmement chaud. Ici, au moins, il y a des fois quelques rafales de vent. Ça fait trop du bien. J'espère que cette fois-ci, il y aura pas de bêtes bizarroites. Coucou ! On est le matin. Je viens de me réveiller comme je pense. Ça se voit très bien à mes yeux. Bon, hier, j'ai été me faire un petit peu bronzette. Je suis restée une heure parce que j'arrive pas à rester trop longtemps que ça, à faire la crêpe. Je supporte pas rester à manger comme ça, à rien faire. J'avais pris mis sous deux coups, j'avais pris mon livre, comme vous avez vu. Je suis restée une heure et j'ai pris quand même quelques petites couleurs sur mes bras. Bon, on le voit pas, on voit pas trop la grande différence. Et moi, je vois que j'ai pris quand même même quelques petites couleurs. Aujourd'hui, on perd 10 degrés d'un coup. Il prévoit 22-23. Donc, je pense qu'hier, c'était le dernier jour de bronzage. Parce que maintenant, il y aura plus de... Enfin, en tout cas, quand je regarde la météo de mon téléphone, il y aura plus de température très haute à 30, 32, 33. Donc, c'est terminé. Peut-être qu'il faudrait attendre le mois d'août, j'en sais rien. Là, j'ai juste à côté de moi des habits qui sont secs qu'il faut que je repasse. C'est surtout des chemises et un t-shirt à mon chéri. Allez, je vais déjeuner un petit truc, je sais pas quoi encore. Après, je vais aller faire des courses à Auchan. Mes parents viennent manger demain midi. Donc, je vais aller faire des courses parce que j'ai plus rien dans mon frigo. Et en plus, donc vendredi, c'est le 14 juillet. Samedi, on va aller voir une cousine à moi qui habite à 1h d'ici. Et avec ma tante, mes parents, moi, mon chéri, on ramène tous à manger. On fait un petit peu style auberge espagnole. Donc, mon chéri va faire des pizzas. Moi, je vais faire une parindiane, c'est un gratin d'aubergine. Et voilà. Ma cousine fait des salades, ma mère fait du poulet. Ma tante fait l'apéritif, des petites verrines, etc. Donc, voilà. Donc, vendredi 14 juillet, je vais passer toute ma journée à cuisiner, en fait. Je vous reprends tard parce que je vous ai pris début juillet. Après, il n'y a plus rien eu. Là, on est le 11 juillet. Enfin, je vous ai repris hier le 11 juillet. Le 12 juillet. Non, le 11. On est le 12 aujourd'hui. Donc, il y a eu un gros laps de temps sans rien. Mais en fait, ce week-end, on a été à l'anniversaire d'un des amis de mon copain qui a fêté ses 30 ans. Samedi soir. Dimanche, on n'a rien fait. On n'a pas bougé. On a été comme des crêpes. Et voilà. Après, on arrive à lundi. Donc, hier, je vous ai filmé. Non, c'était... On est mercredi. C'est hier mardi que je vous ai filmé. Lundi, je ne vous ai pas filmé parce que je n'ai rien fait du tout. Mais rien de chez rien. Enfin, j'ai tourné une vidéo et je l'ai montée. Donc, bon, rien de très intéressant à voir, quoi. Sinon, petit topo de ma série Befus contre les vampires. Je suis arrivé à la saison 5, là. Il ne me reste plus que trois saisons. Ça va trop vite. Je les ai enchaînées, mais comme jamais. Ça, c'est mon état quand je viens de monter les deux gros sacs de course. Et avoir monté deux escaliers avec ces deux gros sacs de course. Je n'en peux plus. Là, je viens de ranger toutes mes courses. Vous le voyez, les placards sont ouverts. Tout est sur la table encore. J'en ai pour 125 euros de course. Ça va très, très, très vite, tout ça. Et ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. On est le 14 juillet. Alors, je vous souhaite à tous un bon 14 juillet. Si vous regardez la vidéo. Ce que j'espère, d'ailleurs. Hier, je n'ai pas filmé parce qu'il y a mes parents qui sont dimangés. Donc, j'ai passé une journée, une après-midi en famille, tranquillement. Sans téléphone, sans caméra. Aujourd'hui, comme je vous ai dit précédemment, demain, on va chez ma cousine. On ramène tous à manger. Mon chéri fait des pizzas. Et moi, je fais un gratin d'aubergine. Donc, mon chéri finit à midi. Il revient à midi et à demi. On mange. Et toute la après-midi, on va faire à manger. On va se le jouer cuistot. Tu me souviens comment il fait ses pizzas. C'est un vrai pro, mon chéri. Pizzaioro. Donc là, je vais commencer mon gratin d'aubergine. Donc, j'ai déjà fait ma sauce tomate. Ma sauce tomate est faite. Je l'ai enlevé du feu. Je l'ai mis sur mon évier comme ça. Elle n'est pas trop cuite. Et donc là, j'ai mis de l'huile de friture. Et donc, première étape, frire les aubergines. J'ai oublié de vous montrer quand j'ai fait les étages de mon gratin d'aubergine. Mais c'est sauce tomate, aubergine, fromage, chapelure de pain, sauce tomate, aubergine, fromage. Voilà. Et on fait 3-4 étages. Et ça donne ça. Ça sort tout juste du four. Ça crépite encore. Et voilà. Et donc, tout au-dessus, j'ai mis beaucoup de chapelure de pain et du parmesan. Voilà. Pour faire comme une croûte, en fait. et là, j'ai fait 4 étages. Bon, ne faites pas attention à ma tête. J'ai mis un masque sur les cheveux. Je le laisse poser puisqu'après, je vais aller me laver les cheveux. Donc là, je vais vous filmer mon chéri qui va faire sa pâte à pizza. Enfin, sa pâte à pizza est déjà faite mais il va faire la forme de la pizza. Je vais vous filmer ça tout de suite. Je pense que tu vas devoir trouver une solution toute seule. Merci. 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 fait c'est que je me fais deux petites tresses je dors avec toute la nuit et après voilà le matin j'enlève mes petites tresses et ça me fait des ondulations comme j'aime bien voilà hop et je les détends donc au début les boucles font très serrées entre elles mais après au fur et à mesure ça va se détendre comme ça voilà les boucles se sont un petit peu plus détendu maintenant pour hydrater mes pointes j'utilise l'huile de chez Kerastase c'est ma préférée parce qu'elle sent trop bon elle sent extrêmement bon hop voilà j'en mets sur les pointes je fais des jaunes bien mes pointes je vais déjauber Sinon un petit peu plus petit peu plus je vais déjaub Voilà, mes cheveux sont faits et ils sentent tout beaux Bonjour à tous, aujourd'hui on est le dimanche 16 juillet On est le 16, on est le 16, hier on était le 15 Hier on a passé la journée chez ma cousine en famille, donc j'ai rien filmé Et aujourd'hui je vais changer ma nappe En fait j'ai 3 nappes pour l'été dans les tons jaunes orange Du coup j'en ai mis une du 16 juin au 16 juillet Il y en aura une du 16 juillet au 16 août et une autre du 16 août au 16 septembre Voilà, j'ai fait comme ça Allez je vais changer ma nappe Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La nappe suit très très bien avec mes fleurs Mes roses jaunes, ça je ne sais pas ce que c'est comme fleurs Je ne connais pas le nom Voilà jaune et orange et ça suit très bien avec les coloris de la nappe Un petit paysage provençal J'adore, je me sens en vacances chez moi comme ça Bonjour à tous, on est le 25 juillet, je vous prends carrément presque une semaine après je pense Mais bon la semaine dernière je n'ai pas été très bien, j'étais un petit peu malade du ventre et tout ça J'ai dû sûrement manger quelque chose qui n'est pas passé Donc voilà, j'avais rien de très spécial à vous raconter En tout cas là, hier on a regardé le film Les Blues Brothers sur Arte Je ne l'avais jamais vu, j'ai adoré ce film Ouh on voit de la fumée parce que oui je me suis fait un plat de pâte Une grosse assiette de pâte j'avoue Mais bon je n'ai pas beaucoup mangé ce matin Bref j'ai adoré ce film, franchement je ne l'avais jamais vu, c'est un film culte Et du coup je me suis dit là il passe, il faut absolument que je le regarde Ça fait au moins 10 ans que je dis qu'il faut que je vois ce film Donc je l'ai regardé et j'ai adoré Franchement tout le long du film on a envie de danser Je suis trop contente parce que j'ai reçu ma grosse commande Shein Donc je vais faire une petite vidéo En fait je voulais faire une commande Shein sans essayer des vêtements Parce que Shein j'ai toujours acheté que des vêtements Ouh j'ai mon t-shirt Barbie qui sèche Là je me suis dit je vais essayer la décoration Sur Shein Alors oui j'ai pris de la décoration Mais bien sûr comment y résister Ils m'ont mis des super t-shirts Des super tops Sur le site devant mes yeux Et j'ai craqué Donc j'ai pris de la décoration quand même Parce que je voulais vraiment essayer Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter quand même 2-3 petits hauts Donc voilà je pense que je vais faire un petit haul Ce ne sera pas un haul énorme Mais voilà j'ai acheté des coques aussi pour mon téléphone Parce que j'ai toujours voulu essayer De base je les achetais sur Amazon Et puis tout ça mais ça a quand même un certain coût C'est un petit peu plus cher Et là il en avait des super belles sur Shein A vraiment pas cher Donc là d'abord je vais manger Parce que je n'ai rien mangé depuis ce matin Je viens de terminer le montage d'une autre vidéo Donc j'avoue que j'ai la tête comme ça là Donc si j'ai le courage Je tourne ma vidéo Mais je pense vraiment que j'aurai pas le courage Je pense que je tournerai ma vidéo Shein demain Parce que là j'ai vraiment pas le courage du tout De retourner une vidéo depuis 9h ce matin Je suis sur le montage Et là à l'heure où je vous filme Il est 14h Donc voilà j'ai la tête comme ça Là je vais manger Je vais me regarder un épisode de Buffy contre les vampires Je vais vous dire tranquillement Bonjour à tous On est le mercredi 26 juillet Je vous ai repris hier Je viens de finir de tourner ma vidéo Shein Mon petit haul Tout ce que j'ai acheté j'ai encore une fois adoré Aucun regret Je suis pas déçue mais pas du tout du tout du tout Et donc j'avais acheté de la décoration Donc là je vais mettre Les affiches que j'ai commandé Je vais les mettre dans les cadres que j'ai acheté Chez Action C'est magnifique cadre 30-40 Je voulais en bois foncé comme ça Regardez comment il est magnifique Voilà donc j'avais acheté 3 cadres comme ça De taille 30-40 chez Action Et je vais installer mes affiches dedans Et j'avais commandé une petite étagère aussi là Qui est à monter Sur Shein en forme de lune Que je voudrais mettre dans la chambre Donc là je vais me filmer en train de monter l'étagère Je vais mettre les affiches dans les cadres Et puis voilà Il n'y aura plus qu'à attendre mon chéri Pour qu'il les monte Et je filmerai tout ça Pour ma vidéo Voilà voilà Donc là vous voyez un petit peu les coulisses Là mon lit est là Et juste en face On a ça Les murs sont vides Donc les deux cadres J'aimerais bien les mettre Au-dessus De mon Ma petite commode blanche Et au-dessus de ma petite bibliothèque J'aimerais mettre du coup Cette étagère Voilà J'aimerais bien la mettre Comme ça Voilà Je trouve que là c'est l'idéal Donc elle est vraiment petite C'est vraiment juste pour mettre Des choses très légères Des bougies très légères Je pense que je vais mettre mon bâton de sauge Peut-être J'aimerais bien m'acheter des pierres Et comme on est dans la chambre Voilà des pierres Des pierres qui portent chance Des pierres pour la douceur Pour l'amour Enfin voilà Toutes ces choses là Après c'est où acheter les pierres Parce que je ne veux pas acheter N'importe N'importe quelle pierre Et n'importe où Par exemple Je sais que chez Cultura Ils vendent des pierres Mais chez Cultura Bon c'est un C'est une enseigne quoi C'est un truc vachement commercial J'aimerais bien trouver Une personne Alors oui Il y a plein de sites aussi Mais je ne connais pas Soit trouver un site fiable Ou carrément trouver une personne Ou une boutique Où je peux acheter Des vraies pierres J'aimerais vraiment Mais juste deux Juste deux petites pierres Et les mettre sur mon étagère Et voilà Là c'est les deux cadres Que j'aimerais bien donc mettre Au dessus Le soleil à gauche Et la lune à droite Je pense J'ai hâte qui rentre J'ai envie de tout accrocher maintenant Mais en vrai Je pourrais Mais j'ai peur de ne pas mettre Les cases redroits Et puis tout ça Donc je préfère le laisser faire Bonjour à tous On est le samedi 29 juillet Hier mes parents sont venus manger Rien de très intéressant Jeudi je devais faire le montage Pour une vidéo Mais j'étais malade J'ai passé la journée Allongée sur mon canapé Grosse migraine et tout ça Enfin voilà Donc je n'ai pas travaillé Donc je vais conclure aujourd'hui Pour la vidéo du vlog J'ai commencé le 1er juillet Je finis le 29 Ma vidéo sort demain le 30 Donc quoi de mieux Tout pile tout pile Voilà Après C'est pas prévu que je parte Pendant ce mois d'août là Enfin Pas dans un pays A la plage au soleil Mais je vais voir mon oncle En Allemagne Du 17 au 28 août Donc si je fais des choses Très intéressantes Je vous les filmerai Au moins Si je peux vous faire Voyager un petit peu C'est toujours ça de prix Et après question voyage On a réservé nos billets Pour aller à Vienne En Autriche Du 27 au Du 27 décembre Au 2 janvier Donc on va fêter Nouvel an Là-bas avec mon chéri L'amoureux Donc là je pense que Quand j'irai à Vienne En décembre Je vous ferai un petit vlog aussi Dites moi si ça vous intéresse Et voilà En tout cas je vais conclure Pour ce mois-ci Le mois de juillet 2023 J'espère que ce petit vlog Vous a plu N'hésitez pas à liker la vidéo A la partager Et à vous abonner Si c'est toujours pas fait Et je vous embrasse tous Et à bientôt Ciao Ciao